L'Orient a grandi ce qui n'a pas de bord, « Allongez ton montée, approfondis le temps, prenez la volonté, et devenez-y en noir et en noir, l'âme de l'âme de son capacité. Tout cela ne retient pas le poison des bouts de tes yeux verts, l'âme où l'âme tremble et s'envoie à l'envers, mais soit en fait en fond pour se désaltérer à ses gouffres amers. » Merci. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarre reprise. Et laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je peux me fâcher, ne veux point entendre. Pour vos brusques chagrins, je ne puis vous comprends. Quoi qu'amie, enfin, je suis tout des premiers... Moi, votre amie ? Priez cela de vos papiers. J'ai fait jusque-ci prophétion de l'aide. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis. Et ne veux nulle place en des cœurs corromptus. Je suis donc bien coupable, Alcès, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de purure. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur sans droit scandalisé. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme ? À peine vous pouvez vous dire comme il s'est nommé, votre chaleur pour lui tombe en vous de ses parents et vous me le traitez à moi indifférent. C'est une chose infille, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne crois pas pour moi que le gars soit pendable. Et je vous supplierais d'avoir progrès à me que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pendre pas pour cela. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Il est bien des endroits où la pleine franchise se deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, m'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mille gens tout ce que deux on pense ? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est ? Sans doute. Vous vous moquez. Je ne veux que moi. Et je ne voyais pas personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés. Et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à me chauffer la ville. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre les hommes et comme ils vont. Je suis en règle ! Je ne peux pas pardonner le façon dont les hommes et les femmes vivent. J'ai eu de l'honneur. Je ne sais pas comment car c'est la science. Mais bien sûr, c'est la humanité. Je dois dire que la so-called « rake » aurait dû faire plus de sens au bateau des 17th-sèvres et c'est sûre que un peu de playwright qui est aux marques ? Ou d'une quelque chose de trait d'œuvre. Le ciel. Jesus Christ, you think you're so clever. You see, you'll never change society single-handed. And if that's the truth you have done, the truth is that random moralists I often make my ridicule and awful. Exactly! That's just what I'd expect. With no G18 to be treated with respect. Are you saying that humanity should be to an end? I'm saying that humanity has to know it, yes. Should come to an end. All the poor people, without any exception, will be enveloped in this aversion. Even if it's true, it's true. No, it's general, and I hate all the men. I'll be able to hear you. 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 But this rectitude, that you want in all, with the exactitude, this plain truth, where you are buried, you find here, in what you love? I doubt it, for me, that you are human beings if you are human beings. Even if you are human beings, even if you are human beings, you will be able to hear you. You are human beings, you are human beings. No. The love that I feel for this young woman can't hold my eyes to the faults we find. And I am, I'm the first one to see her as to be condemned. But with all this, what I can do, I confess my friend, she has the heart to me plair. I can see her faults and I can see her faults and I am so happy and I am so happy and I am so happy and the support you are for this young woman I am so happy that for a few years Elia was sent to me and it was the same thing but as I am here but as I am here as I am here I have been here for you my vainqueur that I have made I have made for you an extreme incredible and that since this time even you have I have no desire I have no desire I have no desire if you please it is you please this discourse Me? me? You not but the surprise is not for me I was waiting for you my honor it is such an honor that you wanted me to make but the truth is a bit more mystery Parole the fear is still to speak a little bit and I think even more than you Souffrons donc que le fort formé des notes si doux, mais cependant je m'offre entièrement à vous, enfin. Je suis à vous de toutes les manières, et comme votre esprit a de grandes lumières, je viens pour commencer, rentrer dans ce bonheur, vous montrer un sonner que j'ai fait depuis peu et savoir s'il est bon. Je ne sais plus que tu l'expliques. Monsieur, je suis ma propre adresse, c'est la chose, veuillez mon licence. Pourquoi ? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il me faut. C'est ce que je demande et c'est ce que je pense, c'est le président d'un fond pour le parler sans fin, il y a des métaillis de vous. Puisqu'il vous prétend si, monsieur, je le dis. Sommette ! C'est pas ça, je dis ça. L'espoir, c'est une dame qui a quelque espérance à l'éflou de ce qu'il a. L'espoir, c'est tout ça qu'il y a, c'est un peu humain, c'est un peu humain, dans le désormais. L'espoir, il est vrai, il nous soulage. Et nous perds, c'est un ton, on le dit, mais triste, le triste avantage. Lorsque rien ne marche, il dit. Je suis déjà chabonnée de ce petit morceau. Quoi, vous avez voulu foutre de sourire cela ? Vous êtes de la complaisance, mais vous en priez moins à voir, et ne pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. S'il faut qu'une attente éternelle pousse à vous l'ardeur de vos êtres. Ne t'es pas, amoureux, vous, belle, vos soins de mon peuple d'esprit, belle, vos filles, vos désespères, alors qu'on espère toujours. La chute en est jolie, amoureuse, admirable. La peste de ta chute empoisonneur, vous, il y a même beaucoup. Vous savez qu'elle est notre tête, et parlez-moi de vous qui allez vous porter. Quels besoins si pressants avez-vous de l'église ? Et qu'ils diront, on vous a vous faire un tourné. Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais déconné, puis on va le récomposer. Voilà, il y a un fort bien. Et je crois que dans le temps, vous n'avez une fiche à voir, sauf que dans mon somme des ranchements, il est bon à mettre au cabinet. Et moi, je me souviens de dévers, c'est fort bon. Pour les trouver ainsi, vous avez pas raison. Mais vous trouverez, non, que j'en puisse avoir un don, qui se dispenseront de ce qu'on a. Il me suffit de voir qu'ils sont en fichage. C'est qu'ils ont l'art de faim, et moi, je ne l'ai pas. Croyez-vous donc avoir plein d'esprit en partage ? Si je louis vos mères, j'en arrête à l'avantage. Il faut bien, monsieur, que vous en fassiez. Mais mon petit monsieur, bon, il n'est pas grand. Ma voix, mon grand monsieur, je le prends comme moi. Eh, messieurs, c'en est trop. Mais c'est cela, de grâce. Ah, de grâce, vous avez des petits, de grâce. Je suis votre valet, monsieur. Et moi, je suis monsieur, votre humble serpédeur. Congratulations. All you wanted was encouragement, and you turned it into a major decision. Did you have to make such a big bloody deal out of it ? Just shut the fuck up, will you ? Oh, charming. Hypocrite. I hope you realize... I'm not listening. Fine. Don't interfere. Please. I'm not prepared to discuss this topic. And I'm begging you to find you excessively misanthropic. Madame, voulez-vous que je vous parle de vos façons d'agir ? Je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de mille s'assemblent. Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romperons indubitablement. Je vous promettrai mille fois, au contraire, que je ne ferai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me corréler à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi ? Je ne corrête point. Mais votre rumeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amour pour voir obsédé. Et de cela, votre cœur ne peut s'accroder. Et ça manque que je fais dans mes bonfades. Puis j'empêchais les gens de me trouver aimables. Et lorsque l'on me croit, ils font de tous efforts. Toi, je pote un bâton pour les jeter dehors. Ce n'est pas madame un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à l'ordre de moins facile et moins tendre. Je sais que vos appareils suivront tout le lieu. Mais votre accueil retient ce qu'attire vos yeux. Et sa douceur au père qui vous rend les armes. Achète sur les cœurs mon âge de vos charmes. Et de tout l'univers, vous devenez jalousie. Et de tout l'univers, eh bien, au-dessus de vous. C'est ce qui doit rassurer votre âme effangée. Puisque ma compréhence est sur tous effangée. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser. Si vous ne la voyiez sur un seul âge. Mais moi, que vous blâmez votre temps de jalousie. Qu'ai-je de plus que tous, madame, vous vous prie ? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et qu'a lieu de le croire à vos cœurs enflammés. Je prends ce qu'ayant pris. Le soin de vous le dire. Je fais un avis de la ressource dans le propre souffle. Et qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant ? Certes. Pour mon âme, la fleurette est une âge. Et vous me faites des nards, de gentilles personnes. Eh bien, vous avez un semblable souci. De tout ce que j'ai dit, je me bénisse ici. Et rien ne se fout plus de trompé que de vous. Soyez content. Oh, il ne faut-il que je vous aime. Il est vrai, votre amour est pour moi cinq secondes. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir. Et personne n'aura t'a aimé comme je veux. En effet, la méthode en est toute nouvelle. Car vous aimez les gens pour leur faire un querelle. Ce n'est pour vous fâcheux qui éclatent leur grandeur. Si on l'a jamais vu, on a une grande grandeur. Mais il n'est déjà qu'à vous que son chagrin ne passe à tous nos démêlés comporchements de grâce. Sorry you're staying. Only if you start to degrade in gameplay. Believe, chef. Then stay in position. You're being embarrassing. Then make a decision. And what? Yes, then only. You are joking. Not at all, you forget that I'm not afraid that I can't wait for you, but select me. Ah! Well, fuck and fuck again. I just fucked up to show you what's in your comments at the end of me. I also have to open a cigarette. I can't break this. As a person called, I have absolutely serious death threats. But I'm a very death typical. Tony's an objectivity, so he knows self-obsession. Talking about self-obsession. I just spent the last hour on the phone with Debbie in tears. She just can't get over the plain fact that her career is over. But what can you say? Virginia, I'm here to cover you. From what I hear, it's never even started. The woman 30 to 30, she's still waiting to be over in Julia. Oh, you bitch. Can I quote you on that? I'm sorry. Oh, good that you wanted it. It's a fact. I believe in the sideman. Yes, well, the sideman is a person I've met before. I've heard, he's extremely bright. So bright. He'll spend half a life per minute. Do you believe a man who speaks in Italian in your arms? Or a sideman who can't relax. He's inevitable because his responses are purely intellectual. I don't know that he would make love to me without to blame a critical commentary. With good nuts. That's the sideman, so exactly. Gosh, he's a bitch. But you have done that he gets a very special game. That's it. Oh, God. I noticed that you attacked on the main behind the pullback. You just go road to this room. You'll be the problem with a woman during this and I'll be back to that. Don't excuse us, I'm sorry. Don't you see, speak to our residents of everything. She might be less sarcastic if she was deprived of her enthusiastic audience. Flatter and distract at the individual critical faculty. Doesn't this all sound rather familiar? Orange or pancakes rather similar? Yes. That contradiction is his manipulation. His reputation is such that he loses his face if he wants to interrupt anyone. Excellent. He's so in love with the idea of the fight that the death of the train is at first with the ride. Yeah, you're very funny. But you said in this company you'll be surprised not to find myself such a ride. Oh, please. Please what? Don't you realize you're just an amusing project in those men's eyes. Okay, it's very interesting. But you should try to ask why you said safe action private lesson. Yes. What can I say? You know we won't love you. You're okay. Consciousness is just bootsting you. I may be upsetting you back. Is that a function of my sincerity? I hate to see you. Don't you just mean you want to make me please and see you. Your program is strange. I've already been talking to you something most nice. I've been like another friend. Oh, what a wonderful surprise. Drink? No, drink. You know I'm happy, child. Jen, I've always, as you know, had a good deal of respect for you. Which is why I'm not afraid to be direct with you about your work. When I talked to you at Julliard, you were the star student. It wasn't hard to bring you to success. But what really struck everyone was your fantastic integrity. But since this last film came out, they are influential voices. Highly critical of your artistic choices. And I've learned enough to be rather deeply concerned. People are saying, if you knew how much it hurts me, that what you're doing is just one step from pornography. Yes, they're saying you're an artistic poet who consistently play women who are disempowered. And although, I thought of agreeing, I did. Under the most enormous pressure, up to conceive, that your image on the screen may be, possibly, undermining words of the sleep. Listen, I'm not saying that you're so loud. I'm just saying, I'm worried about you. You're not a coward, but be aware that you're entering a morally gray area. I know that you're sufficiently intelligent to realize that. It's advice to have married. And I wouldn't even have mentioned it. If I didn't feel we had a very special relationship. Well, thank you, Master. You've given me a great deal to think about. And I feel that, far from taking offense, as one might, at what you said, I'd like to entertain you return the favor. And since you spoke such great integrity, by repeating what's said about me, the very least I can do is repeat, what does it mean? What's said about me? People said that your attitude was so called pornography would be funny if it wasn't so deeply reactionary. They attributed your need to criticize and interfere to the very majority of your own career. It's fine, and it was suggested, short in error, that it seemed to condemn your cinema, other ones you'd like to see in your own, that you never did. So it would be, don't you think, wise to be a bit less quick for the future to criticize. But I know you're so little intelligent to realize that. This advice is well meant. And I wouldn't even have mentioned it if I didn't feel we had a very special relationship. Of course I expected insults. But not to be subjective, I guess. I'm all the way to start, don't I, because I've so obviously touched an eye? No, really? I don't think we should start to have these hearts and hearts more regularly. Probably frightened. I find it very, very mild. You see, the more values we apply, undergo some changes as the years go by. But life must be pretty empty, not allowed to be wild or twenty. Age! Is irreverence. This society is a man-led, as you well know, capitalist conspiracy, which underbile newswomen's function, except as teenage object for immediate sexual consumption. Who's really a control? Can't you see a big size? It is a publicity machine, and spat out a skewer part. Are you really so mindful? I still think there's a connection between your fame and your own ability. No, you're just so brave for the minute to be seen. Your face is just one more image in the market place. Sounds unforeseen, are you? They're made in the world of capital and trade. But, if it's so easy, you don't want to start. Then how very strange is it that you are? Oh, Lord. A nobody. Careful! I thought I should be not to let it back to your head. But I know I'm not welcome here. And you just prefer me, lack of conscience, to disappear. You're welcome. But it's been delightful. You are a true friend. Absessed. Isn't she insightful? Look, why don't I leave the children to have a talk? It's one o'clock. I promise I put my parents in New York. The old day. You've been seeing where I'm afraid of my marriage while we just spent a club in marriage. But I can't tell you how much your work means. You like the kind of sense that mysteriously revel the human condition and particularly as a woman, I feel wrong. I only wish you were with it. I wish I saw the attention you've owed to your household name. I think at least I have a modicum of fame. And for the moment, at least, it's proportional to my actual achievement. Besides, what a major institution is an inestate of abject aesthetic confusion. Yes, but true art makes its own condition. I know people and powerful physicians who speak very highly. Not really. They do. People will speak highly of me. Highly shit. If they dress up and spend 50 quid to see it. No. You'd be surprised that who I know. Without being of compromise, you're welcome to use my connection in any way. I'm afraid what you're suggesting is anathema. I just haven't been designed to get down on my knees and lay on white behind us. You see, before I say discuss, how can you possibly trust me with fewer friends? When I select an epithet, I'm hardly concerned about things like etiquette. My chronic inability to dissimulate means I'm fated to be excluded from all centers of power with all the advantages they can confer. So yes, I break the rules, but at least I don't have to suffer the company of fools. Yes. I see. It's a sensitive subject. What interests me more as what exactly is the subject on your mesiteer? I assume you're not. Emotionally poor. If so, you've no notion of what you're dealing with. A man with your panache deserves better. Piece of transatlantic trash. That's an extraordinary thing to say about someone you claim as your friend. Perhaps. Only I'm concerned you're willing to get to make their very funnily hurt. It hurts me to see you so upset on your nerves. As you probably know, her principal interests. What's that supposed to mean? What exactly is she saying to you? she may be my friend, but that doesn't make her yours, darling. She's all on the surface. Don't take her, Chris, will you? I refuse to believe she's intrinsically shallow, and I don't see what the point is of trying to upset me. Fair enough. I'll do my own conclusions, and I'll leave it to you from the men to the legion. Come back. No more shallow. Wait. What can you do to substantiate your accusations? You can't plant the seeds of doubt like that and just walk out. I'll do what you've seen. he's playing so hard with a problem and more difficult, and more creative. In his way, he is going to do it But I want to jump and cause him to try to find and his sarcasm in his mind that he was going to be going that should be Paul and cheery that he is It's natural in his way that he is in his way that he doesn't want to be seen. But I can't see it I can see. In his way I can see and more donne, de l'humeur dont le ciel a voulu le former. Je ne sais pas comment il s'amuse d'aimer et je sais moins encore comment votre cousine peut être la personne dont son franchement l'appui. Cela fait à savoir que l'amour dans mon cœur n'est pas toujours produit par un rapport d'humeur. Je crois que l'autre ami, près de cette cousine, trouvera des chagas plus qu'il ne s'imagine. Et s'il avait mon cœur à dire la vérité, il tournerait ses mots tout d'un autre côté. Et par un choix plus juste, on le verrait madame, profiter des bontés que lui offre. Pour moi, je n'en fais pas de façon. Et je crois qu'on doit sur le tel temps être de bonne foi. Je ne repose pas à tout sa complesse. Au contraire, mon cœur pourrait être en paresse. Et moi, de mon côté, je ne repose pas madame. C'est bonté qu'on prenait vos appâts. Mais si par un hymène qui déjoindrait eux de vous, vous étiez hors d'état de recevoir ces mots, tous les miens tenteraient la faveur avec la pente, qu'avec tant de bonté et votre âme de présence. Heureux sur cœur, s'écoura à dérober, elle pouvait survoir madame. Vous vous divertissez bien. Non, madame. Et je vous parle ici du meilleur de bonheur. Alors faites-moi raison, madame, d'une offense qui vient de triompher de toute ma constance. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous qui vous puissait me voir ? Là, c'est que sans mourir, je ne puis concevoir. Et le déchaînement de toute la nature ne m'accablerait pas comme cette aventure. C'en effet, on a mieux. Je ne saurais parler. Je suis trahi, je suis assassiné. Célimène, nous t'ont fait croire cette nouvelle. Célimène me trompe une épine infidèle. Avez-vous pour le croire un juste fondement ? Peut-être. Elle s'est un soupçon conçu légèrement et votre esprit jaloux prend parfois des chimères. A morgue-le, mêlez-vous, monsieur, de vos affaires. C'est de sa trahison n'être qu'est trop certain que la voix, dans ma poche, écrite de sa main. Oui, madame, il n'a qu'écrit pour honte a produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte. Pour honte dont j'ai cru qu'elle fuyait les soins et que de mes rivaux je redoutais le moins. C'est à vous que mon cœur a repris aujourd'hui pour pouvoir s'accrochir de son cuisant ennui. Vengez-moi d'une ingrate hyper-quiparente qui trahit largement une ameure sans temps. Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur. Moi ? Vous vengez ? Mais comment ? En recevant mon cœur. Il n'est pas en retour et je n'aurai pas d'écouter. Rien ne saurait changer le dessin que j'en prête. Et je me punirai de l'hésitiner bienvenue. Je me punirai de l'hésitiner bienvenue. J'ai le plus cher. Et je me punirai de l'hésiter dans la hauteur. Je me punirai de l'hésiter. Je me punirai de l'hésiter. Je te rajoute de l'hésiter. Je te respecte l'hésiter. Je me punirai de l'hésiter. Oui, mais quel est donc le trou que je vous crois paraitre ? Que me veulent dire ses soupirs poussés et ses sombres regards que sur mon français ? De toutes les horreurs dont une âme est capable. Avouez des loyautés, ils n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel en courroux, n'ont jamais rien que de vie de ces méchants que vous. Hum, voilà certainement que c'est tout ce soir que j'ai vu. Ah, mais plaisante au bon, il n'est pas dans nos rires. D'où vient-on aujourd'hui un tel apportement ? Ah, mais vous dites-moi à faire lieu le jugement, de quelle crainte vous pouvez vous bien vous plaindre ? Que c'est curieux. Et c'est bien là, enfin. Ce billet ! Découverte ! Ce billet de défense ! Et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous retrouve le respect. Vous ne rougissez pas en voyant cette écrite. Parfait que vous vous rougissez. Quoi ? Vous vous joignez ici, l'audace de l'artifice. Vous êtes sans mentir, grande extraordinaire. Quoi ? Vous ramèrez ainsi ceux que mon convaincant ? Et ceux du premier mort de douceur ? Oh, honte ! Vous n'avez rien qui est tragique, vous passe honte ? Oh, honte ! Qui vous dirait, répondez-vous ? Les gens qui, dans mes mains, l'ont remise aujourd'hui. Mais si c'est une femme, à qui va soigner ? Pourquoi vous blestiez les quartiers de nos femmes ? Ah, le détour, il montre. Et l'excuse admirable. Osez-vous l'encourir dans ceux de vos grossières ? Et croyez-vous les gens privés de lui ? Voyons, voyons un peu, les billets de terre vous laisse finir à un souci. Non, je n'en veux rien pour faire. Dans cette occasion-là, tout ce que l'on voudrait, mais de peu en tout. Grâce, entre moi, je serais satisfaire. Un peu, pour une femme, c'est qu'est ce qu'il est. Non, il l'est pour repenser. Et je veux que le poids. Je reçois tous et ce moins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit. J'estime ce qu'il est. Et je tombe d'accord avec tout ce qu'il vous plaît. Faites, prenez par contre, que rien ne vous arrête, mais ne vous foutez pas d'avantage la tête ! Tiens ! Rien de plus cruel peut-il être inventé ? Et jamais ! Queurs futiles de la sorte traité ? Quoi d'un juste courroux ? Je suis ému contre elle ! C'est moi qui me viens plainte et c'est moi conquérée ! Allez ! Vous êtes fous dans vos transports jaloux ! Et ne méritez pas l'amour que l'on apprend. Quoi ? De mes sentiments, l'obligeant d'assurance contre tous vos soupçons ne prend pas malgrance ? Allez ! Quelles soupçons méritent ma colère et vous ne valiez pas que je me considère ? J'ai sauté le mal à ma simplicité de conserver encore pour vous quelques mots. Je devrais autre part lâcher mon estime pour faire de vous un sujet de florentes légitimes. à très frais. Mon père est étrange contre vous. Vous me trompez sans doute avec l'émotion. Mais il n'importe à ça. Il faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est tout abandonné. Je ne vois pas que son bouquin sera votre cœur. Essayez de me trahir, pour avoir la bosse. Non. Vous ne menez pas comme il faut que l'on ait. Rien n'est comparable à une âme d'extrême. Et dans l'artor qu'il a dû se montrer à tous, il va jusqu'à vous aider. Mais, soyez contre vous. Oui. Je voudrais que quelqu'un de vous que ne vous trouvaites émoureux, vous ne fussiez révitant les centres de mise à la base, que le ciel en naissant ne vous eût donné rien, que vous ne l'issiez ni rang, ni naissance, ni rien, Faites mon cœur, l'état de ton service. Ne buis l'appareil sors et l'appareil d'office. Que j'ai eu la joie et la gloire ce jour de vous porter le tour des mains de mon avenir. C'est me vouloir du bien d'une étrange manière. Il préserve le ciel qui nous a éliminé. You look at us, especially for you. You know how much I adore your work. Thank you. And perhaps if you could use your influence and show this to your producer, it's conceived for stage but could be very easily developed into a full-scale movie. What is it? I asked. Can I be very personal and ask it for the two of you? It's just there are some awful rumors going around and I wondered if there was any truth in it. By the way, he is not to know you got the script. Are you kidding me? I don't understand. And why is the news for secrecy? Some things are best left unexplained. But it's no secret that I detest him. And the truth is, yes, I find you extremely attractive. Madame, it's a good point, this exercise. It's just to know what are your sentiments. You choose, please, to keep one or the other. My solution is nothing but yours. The truth is not to know you. The truth is not to know you. And this demand is not to be my desire. The same heart, my heart and my heart, and my heart, and my heart, my love, and my heart, and my heart, and my heart, I don't want to explain your heart. I don't want a man to know you. I don't want a man to find some love. I don't want a man to find your good fortune. I don't want a man to know you. Your heart, my heart, and your heart, is nothing to do with you. If your love is your best. If I am a little afraid, I can't help you with your kind. I swear you won't be a man to pretend. I can't imagine you. I don't want a man to ever find a man. Madame, it's for you to speak with your own constraint. Madame, you can explain it without a doubt. Vous n'avez qu'à nous dire où s'attachent vos voeux. Vous n'avez qu'à trancher et choisir le monde. Quoi ? Sur un pas et après le choix, vous semblez être en peine. Quoi ? Votre âme parle. Parait incertaine ? Quoi ? Votre âme balance, c'est parait incertaine ? Mon Dieu, à cet instant, c'est la orbe saison. Et que vous témoignez tout de peu de raisons. Je sais qu'on ne parle pas de cette préférence. Et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance. Il n'est point suspendu, sans doute, entre vous deux. Et rien n'est si tôt fait que le choix de nos voeux. Très vrai dire, il n'a jamais trop fort à prononcer en moins un aveu de la sorte. Je trouve que ces mots qui sont désobligeants se doivent pointir en présence des gens. Qu'un cœur ne se penchant dans la sèche de lumière, sans qu'on nous fasse aller jusqu'à mon fond visière. Et qu'il suffit enfin que de plus d'autres témoins instruis à l'amant du malheur de ses soins. Non, non, non. Un franc aveu n'a rien que chère cliente. C'est ce qui compte ça, mon papa. Moi, je me demande. C'est sur l'éclat qui s'est surtout joué et exigé. Et je ne prétends point vouloir rien de la fin. Conservez tout le monde et votre grande étude, mais plus d'amusement et plus d'incertitude. Il faut que vous expliquez nettement la dessus. Ou bien sur un arrêt, je prends votre recul. Je saurais de ma part expliquer ce silence. Il me t'avère qu'on vit tout le mal que j'attense. Je vous suis fort congrès, monsieur, de secours. Et lui dit ici, même chose que vous. Que vous me fatiguez avec un tel caprice. Ce que vous demandez à titre de la justice. Et ne vous dit point que les motifs me retiennent. Je vais prendre pour juge et il y en a qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Présent! 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 Trésent! Présent! Présent! Ah! Il est bien quand même! J'ai juste le temps. Je veux parler parmi autres. Je veux parler à moi... Ou que vous êtes! Oui! Oui, bien! Oui, bien! Bien! Ils existent les femmes méthiques et l'uncomprimisé journaliste. Oui, oui, oui. Je sais que vous n'êtes pas au-delà de me, mais vous vous souvenez ? Darlene, vous n'invitez pas. Je suis juste loué. Quand j'ai eu le plus améliore de Alex, j'ai demandé si j'ai vu l'Evening Créper. Bien sûr, on a dit qu'il n'est pas à l'exploitation. Donc, on a dit qu'il n'est pas à l'exploitation. C'est l'unique de la fin de la fin de la fin de la fin. Mais si vous êtes vraiment discrétit, même si vous êtes comme moi, un amour de frère. Je veux dire, je suis presque tout à l'autre. Je pense que vous êtes bien trop gentil, Marcia. Le truc de ce que vous faites, je veux dire, si c'est ce que nous pensons vraiment... Excuse me, I ask her what it's like to meet Covington, a critic who has consistently championed her work on this side of the Atlantic. She gives a sphinx-like smile and says, quote, menopausal May critics have a tendency to admire any young woman who takes her clothes off in front of the camera. I'm sure he was thrilled to meet me, but I can't say the thrill was mutual. Unquote. Alan, this is not part of the interview. over vodka martinis on the roof garden, with its stunning panorama on the river. The conversation turns to top actor's agent, Aleksander. Aleksander. Is it true, I ask, that without Alex, she has never made the transition to major star status? Her response is refreshingly blunt. but, Aleks' input into my career has been less than zero. She has his own reasons for cool spitting, greed, and lust. I ask her finally... Aleks! I ask her finally to comment on her much rumored relationship with writer Alcest. Is he, I suggest, a kind of father-finger to her? She stares for a while into her glass, before gazing up at me with her cool blue eyes. I can't think of anyone, she says, less like my father, who is gentle, quiet, respected, and respectful of others. Aleks thinks of himself as a kind of misogynist, but at heart, I just think this is a good old-fashioned misogynist. I thought we were friends, Alan. I invited you here as a guest. I am wondering where you are, Jacinta. I believe this is in the public interest. Well, Jenny, you're a model of voice. What great news for the whole agency? Well, I behaved like a complete idiot, haven't I? But at least you've made me realize every time. I make sure you'll always be on the news, Jenny. Just don't expect any good reviews. I apologize for what happened earlier on today. Obviously, I have no intention standing in your office. I have no intention. I'm really willing to take it to your office. I will stay in my office. I don't see my brain walls. I'll do it. I'll take it. Well, I hate you, and I'll talk to my friends. et de me reprocher tout ce que vous voulez. J'ai tort, je le confesse, et mon âme me refuse de chercher à me payer d'aucune nouvelle excuse. J'ai des autres visibilités, mais je tombe d'accord dans le crime envers vous. Votre ressentiment sans doute est raisonnable, et je sais combien je dois vous paraître conspare. Que toute chose dit, que j'ai pu vous trahir, et qu'enfin vous avez sujet de haïr. Faites-le, j'y consente. Et le puis-je, traîtresse, puis-je ainsi qu'il y en fait toute ma tendresse ? Quoiqu'avec ardeur je veuille vous aïr, trouvais-je au moins le cœur près de vos objets ? Oui, je veux bien vers lui oublier le corps fait. Conserveille mon âme, excusez tous les craies, et me l'ouvrirait de douce peiblesse, ou le risque qu'il importe votre jeunesse. Pourvu que votre cœur veuille donner les mains au destin que j'ai fait de fuir tous les humains, et que, dans le désert où je l'ai fait de vivre, que soyez sans tarder, résolue le monsieur. C'est par la cérémonie que, dans toutes les esprits, vous pourrez réparer le mal de vos écrits, et qu'après cette éclat qu'il n'a pas le cœur à bord, il peut mettre le permis de vous aimer encore. Non, 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 non ! What ? Leigh, what are you trying to do to me ? This is the air ride ! We don't need these people ! This hotel, these costumes, it's like a 90 room to hell ! Look how long I'm Jennifer ! Very cool girl ! You're seriously asking me to join you in some kind of suburban nightmare ! Shop, cook, clean, walk, do the dishes, sleep, drive the kids to ballet in a Japanese jeep ! These people are still, I hope, my friends ! And like it's a lot, this is the world I understand. I love the city, and the night, and no way will I abandon them without a fight. If that's the life you want to leave, so be it ! Just, don't come to me, when you need help, because I shall do that ! You may not believe in despair, but I do ! It's the kind of pit ! And you're digging yourself deeper and deeper into it ! It's so typical of him to over here ! Don't worry ! I'll run and bring him straight back ! What are you doing ? I'm worried about him ! Relax, just relax ! Don't you see ? You're busy ! I'll get to go ! I'm worried about you ! I am not ha 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 ! I'm trying to get to go ! Let's go ! We're enjoying ! What's up ! And what's up ! We're waiting for you ! AUNT ! AUNT ! AUNT ! AUNT ! AUNT ! AUNT ! Applaudissements. Applaudissements.